Bonjour à tous, cette fois ça y est, Cristiano Ronaldo fait la une des journaux madrilènes. Hier l'annonce de sa prolongation a été totalement éclipsée par Gareth Bale, mais ce mardi le portugais fait les gros titres après la conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé vouloir jouer au Real Madrid pour 10 ans de plus jusqu'à ses 41 ans. Et décidément la journée était belle pour Ronaldo puisqu'il a reçu le trophée marquée de meilleur joueur de Liga 2015-2016 pour la quatrième fois de sa carrière, autant que son rival Lionel Messi sacré l'an passé. Le duel entre les deux hommes enflamme d'ailleurs toujours autant les médias, puisqu'en Catalogne, Sport continue sa campagne contre le portugais dans la course au ballon d'or. Pour le journal, c'est clair, CR7 ne mérite pas le titre individuel suprême puisqu'il traverse la pire période de sa carrière. Forcément le quotidien appuie la comparaison avec Messi et assure que l'argentin le domine dans tous les domaines. Le constat est évidemment le même chez Mundo Deportivo qui donne aujourd'hui 10 raisons de voter pour Messi. En Angleterre, José Mourinho fait la une même en période de trêve internationale. Il faut dire que Garrett Southgate a réagi aux critiques du Special One contre Luke Shaw et Chris Molling qui avaient refusé de jouer ce week-end à cause de gênes physiques. Pour le sélectionneur anglais, ces deux internationaux ont eu raison de se protéger. Chez nos voisins anglais, on parle déjà Mercato et le Mirror croit savoir que West Ham veut s'offrir une grosse recrue en janvier pour retrouver des couleurs. Les Hammers souhaiteraient obtenir le prêt de Ches Fabregas qui n'entre pas dans les plans d'Antonio Conte à Chelsea. Les blues sont ouverts à l'idée d'un départ et seraient même prêts à prendre en charge son salaire. Et pour remplacer l'Espagnol, Chelsea ne manque pas d'idées et pisterait déjà deux Français, Geoffrey Condogbia de l'Inter et Steven Enzonzi du FC Séville. Et on termine cette revue de presse en Italie. La Juventus est toujours aussi ambitieuse sur le Mercato et souhaiterait selon le Corriere dello Sport attirer James Rodriguez dès le mois de janvier. Mais ce n'est pas tout puisque la vieille dame est toujours déterminée à attirer Marco Verratti en fin de saison. Le Real Madrid, Manchester United, Chelsea et l'Inter Milan sont également sur le coup. Le journal ajoute que le contact avec Paris n'est pas non plus coupé pour Blaise Matuidi. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada